Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait une petite commande. Avant de vous présenter tout ça, je voulais juste qu'on reparle vite fait de mon ancienne vidéo sur Foodspring. Faire un petit point sur ce que j'avais acheté et du coup sur ce que ça m'avait apporté entre guillemets. Le shape shake, donc tout ce qu'il y avait dans le calendrier de l'avent, j'ai tout utilisé. Le shape shake 2.0, je ne suis pas très fan parce que c'est un substitut de repas. Ce n'est pas le shape shake normal, on va dire. Le shape shake normal, ça ressemble plus à un smoothie. C'est quelque chose de vraiment onctueux avec un super bon goût. Alors que le shape shake 2.0, c'est vraiment un substitut de repas. Donc c'est hyper consistant, hyper épais et franchement, je ne suis vraiment pas du tout fan de la texture. Moi perso, je n'arrive pas à me faire un shaker complet en une fois. Du coup, je ne suis pas très fan de ça. Les petites vitamines, je ne sais pas si vous vous souvenez des Vitalidrop, je crois que c'était, je vous mettrai le nom exact. Alors, je les bois tous les matins depuis que j'ai reçu le calendrier de l'avent. Je ne vois pas du tout d'amélioration. Enfin, je veux dire, je ne sens pas que je suis plus en forme ou quoi que d'habitude. Là, aujourd'hui, c'était ma dernière pipette. Mais franchement, je n'ai pas vu d'amélioration. Il y a eu des jours où j'étais vraiment naze de chez naze. Mais bon, c'est normal, il y a eu les fêtes, etc. Mais je n'ai pas vu de différence. J'ai pris aussi les petits sachets d'Aminos. Alors, il y avait berry et orange. Le orange, je crois que je ne l'ai même pas goûté. C'est mon chéri qui a dû le boire. Je ne sais pas si on l'a peut-être encore. Le berry, alors, c'est bon. Il faut y mettre avec de l'eau. En fait, ça fait une boisson un peu gazeuse. Enfin, gazeuse, oui et non. Mais alors, par rapport à la quantité qu'on est censé mettre dedans, c'est hyper sucré. Je crois que j'ai dû le remplir deux fois d'eau pour que ce soit un minimum... Enfin, que ça ne fasse pas trop trop sucré, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je trouvais ça beaucoup trop concentré. Et du coup, ça écœure vite. Et je ne me suis pas fait le shaker en entier. J'ai dû boire un petit peu dans le shaker, remettre de l'eau. Et après, j'ai pu le boire un minimum correctement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je n'avais jamais eue dans le carré noyer de l'avant ? L'huile de coco, vu que je suis allergique à l'anneau de coco, bien évidemment, quand je l'ingère. Je m'en sers en tant que masque pour les cheveux avec de l'huile de ricin. Bon, alors là, je me suis fait couper les cheveux il y a 15 jours. Donc, ça va, je n'ai pas à me plaindre. Mais franchement, top. En tout cas, en deux rinçages, je crois que je fais deux shampoings et ça part. Après, ça dépend de quel shampoing j'utilise. Mais vu que j'ai les racines grasses, j'utilise un purifiant. C'est beaucoup mieux pour moi. Et du coup, c'est vraiment top. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre que je ne connaissais pas ? La corde à sauter. La corde à sauter, elle est bien. Elle est un peu fine, mais bon, ça, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'elle est réglable. Alors, c'est un problème, oui et non. Parce que techniquement, on sait bien que ce soit réglable pour la personne puisque tout le monde ne fait pas la même taille. Du coup, c'est pas forcément évident pour tout le monde. En principe, c'est une taille universelle. Et là, c'est réglable. Le seul truc, c'est que vu que c'est réglable, il y a des petites ficelles qui dépassent au niveau des poignées. Du coup, il faut bien penser à prendre, quand on prend la poignée, à prendre la petite tige qui dépasse parce que sinon, c'est le bordel. J'ai failli tomber, je sais pas combien de fois et ça m'a fail quand j'essayais d'en faire. Les voisins n'étaient d'ailleurs pas très très contents, mais bon, je m'en fiche. Qu'est-ce que j'avais d'autre dedans ? Il y avait des barres paléo, myrtilles et chocolat. Donc, la myrtille, enfin, elles sont toutes les deux bonnes, mais la myrtille, elle est très forte en goût. Moi, je sais que je me les coupe en petites lamelles et j'y mange en 4 heures, mais avec d'autres choses parce que je trouve ça vite écurent. Pareil pour la chocolat. La chocolat est peut-être moins écurent, mais le chocolat est très très fort. Du coup, c'est vraiment très bon. Après, j'ai pas forcément vu de différence physique, on va dire ça comme ça. Il y avait aussi des barres avec des noisettes ou des noix. Elles étaient très bonnes, mais pareil, en petite quantité, j'alternais entre plusieurs barres pour pas que ça me m'écoeure trop rapidement. Mais sinon, elles étaient très bonnes. Et du coup, dans cette commande-ci, j'ai voulu tester cette petite chose. Le shape shake à la cacahuète et au chocolat. Alors franchement, je me suis bu un shake arrière. J'ai fait goûter à mon chéri. La cacahuète, elle est hyper présente. Au niveau de la texture, ça fait comme ça. C'est vraiment bien rempli. Mais alors quand j'ouvre, je sens quasiment pas le chocolat. Je sens plus la cacahuète, mais à mort. Franchement, c'est trop bon. Moi, en général, je mets 250 à 300 ml de lait. D'habitude, je mets du lait de soja, mais là, j'en ai plus. Du coup, j'ai mis du lait de vache demi-écrémé. Eux, ils conseillent de mettre avec de l'eau. Moi, franchement, je trouve que c'est hyper fade avec de l'eau. J'aime vraiment pas ça. J'ai racheté du muesli protéiné au chocolat. Alors ça, c'est une tuerie. C'est des flocons de soja avec du chocolat et je ne sais plus trop ce qu'il y a. Flocons de soja, flocons de tournesol et de riz avec cacao, protéines de tournesol, farine de riz, blablabla, blablabla. Et franchement, ça se présente comme ça et c'est juste une tuerie. En général, il faut mettre 100 grammes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est 60 grammes de muesli pour 200 millilitres de lait ou de yaourt. Après, on peut mettre aussi des fruits dedans. Et franchement, c'est trop, trop bon. J'adore. Les flocons de soja, j'ai l'impression qu'ils grossissent quand c'est dans du liquide. Et franchement, ça cale vraiment. J'ai racheté aussi cette petite chose qui est juste trop bonne. C'est de la pâte à tartiner, c'est la duo. C'est la pâte à tartiner chocolat noisette et ouais, franchement, le mélange des deux, c'est une tuerie. Autant, juste le côté noisette, tout seul, il n'est pas top. C'est pour ça que moi, je n'aime pas la pâte à tartiner normale à la noisette. Je préfère largement celle-là parce que la whey, c'est un peu comme du lait en fait, du lait concentré mais pas sucré, vraiment pas sucré. Le lait concentré, c'est super fort en sucre alors que ça, c'est vraiment light dans le sens où ça ressemble à du lait concentré mais il n'y a pas le sucre écœurant en fait. Et du coup, ça adoucit la crème de noisette et franchement, c'est une tuerie. J'ai hâte d'y essayer. Alors, je pense que je vous mettrai des images mais je vais faire les pancakes. Donc, ça se présente comme ceci, des pancakes et ils disent de mettre 80 grammes de cette petite chose de poudre et 150 millilitres d'eau de bien remuer dans un bol. J'ai 80 grammes de poudre à pancakes environ 8 cuillères à soupe, 150 millilitres d'eau jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y faire dans un shaker. Je les ferai cuire à la poêle avec l'huile de coco ça risque d'être mort parce que sinon, je ne pourrais pas les manger. Et je vous montrerai une photo de ce que ça donne, voir si c'est vraiment épais entre guillemets comme sur la photo et si c'est bon, surtout si c'est bon. Du coup, j'en goûterai un mature et j'en goûterai un avec la pâte à tartiner. J'ai voulu essayer ça, c'est le Sparkling Aminos. Donc c'est à la pêche. Oui, c'est ça, avec des BCAA dedans en fait. Et c'est 300, enfin c'est des 33 centilitres, donc c'est comme une canette de coca. Est-ce qu'il y a noté quelque chose en français ? Euh, non. Apparemment pas. Et au niveau des BCAA, pour 300, enfin pour 33 centilitres, il y a 5,9 de BCAA et 86 milligrammes pour 330 millilitres de caféine. Donc je me dis que ça, après un entraînement, ça peut être top. Euh, je vais pas la boire tout de suite parce que du coup, vu que les salles de sport sont fermées et que franchement, j'ai vraiment pas la motif de faire du sport à la maison, je goûterai un jour où j'ai la motif de faire du sport ou un jour où les salles vont réouvrir, espérons-le en janvier. Donc je sais, j'ai le droit de rêver. Mais bon, l'espoir fait vivre, j'ai envie de dire. Et du coup, ce que j'ai pris, alors ça, c'était un cadeau parce que... Parce qu'en fait, cette petite chose, j'en ai pris 3. Deux pour mon chéri parce que lui, il se fait 2 tartines tous les matins de ça. Donc comment vous dire que ça va hyper rapidement et moi, je m'en suis pris juste une. Après, tout le reste, c'était pour moi. Sachant que ça, du coup, c'était un cadeau parce que j'ai atteint un certain montant. Du coup, c'est une barre de 65 grammes qui fait 228 calories quand même. Et du coup, moi, j'ai choisi la crunchy peanuts parce que c'est celle que je préfère. C'est avec du chocolat, des cacahuètes et il y a du caramel dedans. Il y en a d'autres avec des espèces de petites billes soufflées. Je ne suis pas très fan. Sinon, il y a avec les amandes, mais les amandes, je suis chiante. Ça me fait des aftes dans ma bouche. On s'en fout, mais je le dis. Du coup, j'ai évité de prendre tout ce qui est avec du goût à l'amande. Et voilà, je crois que c'est tout. Du coup, je pense que je ferai un retour parce que concrètement, je commande hyper souvent chez Foodspring. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le Shape Shake 2.0 que j'ai à la vanille, je ne l'ai toujours pas fini pour vous dire à quel point je n'arrive vraiment pas. J'y mets dans des pâtisseries quand je l'ai fait, mais sinon, à boire comme ça, je n'y arrive pas. Et j'avais acheté de la whey parce que la whey, c'est tout aussi bon que le Shape Shake. Enfin, tout aussi protéiné, en tout cas. J'avais acheté, c'était double, c'était cookie and cream. Oui, c'est ça. C'était cookie and cream. Et franchement, j'avais l'impression d'avoir un Oreo, enfin, de boire un Oreo en mode liquide. Franchement, c'était trop bon. Je l'ai vraiment torché en la dernière vidéo que j'ai faite. Je crois que c'était il y a un mois. Je crois qu'en un mois, je l'ai fini. Et sachant que c'est un pot de 750 grammes. pour vous dire que vraiment, franchement, c'est trop bon. Alors après, j'essaie de ne pas m'en faire trop souvent non plus, mais de m'en faire quand même parce que je ne mange pas assez. Enfin, en tout cas, je n'ai pas un assez gros apport en protéines. C'est pour ça que j'ai acheté plein de choses protéinées comme ça, au moins, j'espère avoir mon quota de prot. Et vu qu'avec le confinement, comment vous dire que j'ai pris quelques kilos et que j'aimerais bien les reperdre. J'aimerais au moins perdre 7 kilos, mais du coup, sans faire de sport, ce n'est juste pas possible parce que, en fait, le truc, c'est que je fais un minimum gaffe à ce que je mange. Je ne mange pas en très grande quantité, mais je mange quand même assez. Et le sport me permettait d'éliminer tout ce que je mangeais parce que je ne mange pas énormément étant donné que quand je bosse le midi, je mange un petit peu à 1h30, 2h en rentrant. Et le soir, vu que je fais les services du midi et du soir quasiment tous les jours, je ne mange pas avant 21h30, 22h. Donc, généralement, le soir, je me vois mal manger à 17h avant d'aller bosser parce que sinon, je vais avoir envie de dormir pendant tout mon service donc c'est mort. Et faire des pizzas, enfin, une pizza en 2 minutes avec le ventre plein, comment vous dire que le niveau concentration, ce n'est vraiment pas ça. Et du coup, généralement, quand je rentre à la maison, c'est soit je mange un petit truc vite fait, donc la plupart du temps, en début de semaine, je me fais genre une quiche avec des légumes dedans ou quelque chose comme ça et je me prends une part le soir avant d'aller me coucher avec un verre de soja chocolat que j'achète à Intermarché à côté de chez moi. Soit je me fais genre un cappuccino noisette ou un cappuccino chocolat blanc ou juste un chocolat chaud des fois avec des petits marshmallows, des mini marshmallows que j'ai achetés à Action par-dessus. Ce n'est pas diète mais en même temps, c'est la seule chose que je mange le soir parce que généralement, je me fais le midi, j'essaye de... J'aime bien les pâtes. Forcément, je suis à moitié rétale. Donc, comment vous dire que les pâtes, je ne peux pas m'en passer ? Même si j'ai essayé les... Ah si, les pâtes protéinées, j'ai oublié de vous dire. Dans ma précédente vidéo, j'avais aussi acheté des pâtes protéinées. Alors, avec mon chèvre, on les a goûtées. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont en tout cas meilleures que les pâtes de lentilles corail. Ouais. Les seules, moi, que j'aime bien, c'est les pâtes de pois chiches mais en petite quantité. Enfin, franchement, pour moi, rien ne vaut les pâtes artisanales normales. Alors après, à choisir, je mettrai en favori les pâtes normales. Bien évidemment, c'est de pli si j'ai pâtes que non. Enfin, des pâtes normales. Après, je mettrai les pâtes de pois chiches qui sont vraiment bonnes. Elles ont pas mal de choix. Après, je mettrai les pâtes que j'ai achetées, les pâtes protéinées de chez Foodspring. Franchement, elles passent bien. En tout cas, mais mieux que les pâtes de lentilles corail. Et les pâtes de lentilles corail, franchement, je les mettrai en dernier parce que c'est... J'ai vraiment du mal. J'essaie de manger diète. Je vous mens pas. Mais après, il y a des moments où j'ai vraiment pas envie de manger diète. J'ai pas envie de me prendre la tête à des moments. Mais la plupart du temps, j'essaie de faire gaffe. Et là, celle-ci, les pâtes protéinées de chez Foodspring, en tout cas, elles passent mieux. En tout cas, pas autant que les pois chiches, mais elles passent. Je sais plus avec quoi j'y avais fait exactement. Je crois que j'y avais fait avec une sauce aigre douce et peut-être du setan et des légumes. Je crois que j'avais fait ça comme ça. C'était bon. Mais alors, par contre, réchauffer, c'est dégueulasse. Autant les pâtes normales, quand on les réchauffe, elles ont une texture un peu différente de quand on les fait cuire normalement. Mais là, quand on les fait réchauffer, les pâtes comme ça ou les pâtes de lentilles corail ou les pâtes de pois chiches, ça a vraiment une texture que personnellement, je n'apprécie vraiment pas. Du coup, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais acheté et de ce que j'avais reçu la dernière fois. Je voulais quand même vous faire un petit point histoire de vous tenir au courant parce que du coup, je préfère vous le faire en vidéo plutôt que sur Instagram. Je trouve ça plus simple. Comme ça, au moins, on est bien dans le thème et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après, à regarder une précédente vidéo si ça vous dit et à activer les cloches de notification. C'est assez important. Comme ça, vous verrez toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure. j'espère juste qu'elles vous plairont et qu'avec les thèmes variés que j'aborde, ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaye, si vous avez envie que j'essaye d'autres marques. Je suis preneuse pour essayer plein de choses tant que c'est des choses un minimum qui me tentent, bien évidemment. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501